Salut Florence ! Salut ! Ça va ? Très bien, merci ! Bienvenue, installe-toi ! Alors, depuis janvier 2014, tu fais partie des 663 candidats retenus sur plus de 200 000 pour le second tour des sélections du projet Mars One. C'est l'exact. Alors, ce projet, il envisage d'envoyer donc sur Mars des humains. Oui. C'est quoi cette histoire ? Une drôle d'histoire, n'est-ce pas ? Oui, oui. Mais oui, mais oui. Alors, Mars One, en fait, c'est une fondation à but non lucratif qui, effectivement, envisage d'établir une base humaine permanente sur Mars et donc d'envoyer des équipes de 4, tous les 2 ans, quand les planètes se réalignent. Voilà, des équipes de 2 hommes, de 2 femmes, de 4 nationalités différentes. Et donc, toi, tu es candidate ? Et moi, je suis candidate, oui. Mais pour quelles raisons ? Oh là là, mais il y en a des milliards de raisons. Tu veux vraiment que je les liste ? Ah oui, ça m'intéresse. Ça va faire long. Non, mais c'est un rêve de petite fille. J'ai toujours rêvé de visiter tous les mondes de l'univers. Sauf que quand j'étais petite fille, je ne savais pas que l'univers était vaste à ce point. Et donc, je me suis dit, ben voilà, on me propose d'aller en visiter un autre en plus que la Terre. Donc, 2, c'est déjà pas mal. Et alors, ce que j'ai oublié de dire et de vous dire, c'est que c'est un voyage définitif. C'est-à-dire que c'est un aller sans retour. Ah oui, c'est un aller sans retour. Non, il n'y a pas de billet retour. Mais ils disent quoi ? T'es proche ? Tu l'as annoncé. Ah oui, ils sont tous au courant. Ça ne les étonne pas. Ils sont même super contents. Ouais, je suis chouette. On se débarrasse. Non, non, mais ça va. Mais non, mais je n'ai pas les fesses dans la fusée encore. Donc, ils ont le temps. Alors, justement, les fesses dans la fusée, c'est pour quoi ? Alors, théoriquement, pour dans 10 ans. Bon, moi, je trouve ça un peu optimiste. Oui, justement, c'est réaliste ou pas ? Pas vraiment, parce qu'il y a vraiment trop de problèmes à régler. Il y a le problème des rayons cosmiques qui peuvent nous tuer en peu de temps dans d'atroces souffrances. Donc, je pense qu'il faut régler ce problème avant d'envoyer les gens là-bas, si possible. Le vaisseau n'existe pas. C'est déjà beaucoup. Et donc, pour concevoir, construire, tester un vaisseau, il faut plus de 10 ans. Enfin, ou 10 ans, mais avec plus de moyens qu'ils ne le pensent. Enfin, voilà, il y a vraiment des tas de problèmes à régler qui ne seront pas réglés en 10 ans. Jean-Marc, tu la connais, Florentin ? Vous avez bossé ensemble ? Je me sais avec elle quand elle était en quête de soutien et qu'elle expliquait. Je me rappelle qu'on déjeunait le midi et elle nous expliquait pourquoi. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui ne comprenaient pas. Mais t'es malade, tu vas partir là-bas, c'est son retour. Et elle, mais très naturellement, mais non, mais j'y rêve depuis que je suis gamine, quoi. Et je comprends tout à fait ce pourquoi elle fait ça. Parce que voilà, c'est son rêve. Et là, peut-être, ça pourra se réaliser. Peut-être. Mais t'as la relève à ce point-là, de la Terre ? Non, absolument pas. Non, 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 pas du tout. T'as fait le tour du monde, déjà ? Non, il faut absolument que je le fasse avant de partir. Non, non, c'est juste que... On va t'envoyer tout. Je sais pas, c'est un truc quand même incroyable. Personne n'est jamais allé sur notre planète. Personne. On est allé sur un satellite, la Lune, mais personne n'est encore jamais allé sur une autre planète. Et là, on me propose de le faire. Enfin, il y a une petite chance que peut-être t'ailles à la fin des sélections et peut-être que le projet aboutisse, ce qui n'est pas... Voilà. Donc, bah, ouais, quand ça a toujours été ton rêve, évidemment que tu tentes ta chance. Il y a des candidats ? C'est un projet. À part moi, non, personne. Mais est-ce que t'y crois vraiment, en fait ? Parce que comme c'est dans 10 ans, tu peux te lancer à cette aventure-là, mais au mieux. Mais te dire, finalement, j'irai jamais. Donc, c'est sympa d'y croire, d'y rêver, mais... Bah, le truc, c'est que l'espace... Enfin, et le spatial, c'est extrêmement dangereux. C'est des milieux extrêmes, etc. Et il y a peu, peu d'élus. Et quand on est élu, c'est des années d'entraînement, etc. Et même les astronautes, des fois, ils attendent 10 ans avant d'aller dans l'espace. Donc, moi, je ne me dis pas, dans 10 ans, je serai sur Mars. Mais il y a un âge limite ou pas, Florence ? Je me dis, voilà, je fais cette aventure et je vais au plus loin. Il y a un âge limite ou pas ? Non, il n'y a pas d'âge limite. Il y a 18 ans, mais après, non, il n'y a pas d'âge limite. Une dernière question. La vie sur Mars est possible pour un être humain ? Et comment, à quelles conditions ? C'est un milieu extrême. C'est un milieu totalement hostile. Il fait moins 63 degrés en moyenne. L'atmosphère est composée à 95% de CO2. La pression est plus la bonne. De gaz, donc, oui. Oui, oui, oui. Donc, effectivement, on ne peut pas sortir dehors, évidemment, dehors, sans combinaison spatiale, comme dans l'espace. Exactement comme dans l'espace. Des vents à 350 km heure aussi, c'est ça ? Oui, mais la pression atmosphérique est tellement faible qu'on ne les sent pas vraiment comme sur Terre, les 300 km heure. Mais donc, vous allez vivre dans une capsule, en plus, à l'intérieur. Dans un module d'habitation qui sera posé sur Mars et qui sera pressurisé comme la station spatiale ou comme un avion. Et on pourra très bien vivre dedans à une température et une atmosphère qu'on pourra respirer. Mais on ne pourra pas sortir sans combinaison spatiale. Et voilà, on sera effectivement enfermés dans une boîte de conserve arrangée. Voilà. Ça donne envie. Mais oui, mais il y aura Mars dehors, ça sera génial. Merci Florence. Mais de rien. Et dès que tu es sur Mars, tu nous fais signe ? Pas de problème.